Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 Toujours en disait, pour pouvoir bien combattre quelque chose ou un ennemi, il faut le connaître. Il faut le connaître. Si vous voulez combattre quelqu'un, quelque chose, un pays, il faut le connaître. Et si vous ne le connaissez pas, et si lui, il vous connaît bien, c'est vous que vous allez être le perdant. L'islam politique, le mot inventé par moi-même, David Abbassie, depuis l'année, on peut dire, 1980. Islam politique, inventé par David. J'avais interviewé, à l'époque, le premier ministre du Khomeini. Il s'appelait Mehdi Bazargan. Lui, pendant des années, il était un ingénieur avec cravate. Mais on le disait, Ayatollah Bazargan, puisque toujours, il donnait révérence au Coran. Et il était un musulman. Et pour le pagandiste, pour l'islam politique. Mais il n'a jamais entendu ça. Jamais, jamais. Alors, moi, je l'avais interviewé. Et quand on m'a exposé le problème, notre interview, plus d'une heure, il existe sur l'internet, mais en persan. Vous pouvez l'écouter et le traduire, même si vous voulez, dans n'importe quelle langue que vous voulez. Bazargan, c'était le premier ministre de Khomeini. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas président de la République, juste après la révolution. Il n'y avait que premier ministre. Et son premier ministre, première, c'était Bazargan, que je le connaissais. Moi, je suis à Paris. Lui, il est à Téhéran. Je l'avais interviewé. Et je parlais de l'islam politique dans les années 80. Et il a dit, ça, c'est une invention de toi, de M. Abassi. Parce que je n'ai jamais entendu ça. Voilà, l'islam politique que vous entendez tous les jours, partout dans le monde. C'est mon invention. Surtout que j'avais fait beaucoup de livres à ce sujet. Il y en a un, avec le préface du sénateur Henri Kayave, qui parle de l'islam politique, femme et guerre en islam politique, etc. Alors, cet islam politique, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas l'islam politique, vous ne pouvez pas le combattre. Déjà, vous le donnez à un nom qui n'est pas correct. Vous dites, l'islam djihadiste. Il ne faut pas dire djihadiste. Quand vous dites djihadiste, c'est comme l'histoire de Michael Arpon. Quand on commence à dire dans les médias, sa femme, il a dit qu'il avait des visions et je ne sais pas quoi. Ça, ça veut dire que c'était un prophète, là. Vous donnez la valeur. Puisque tous les musulmans qui vont entendre ça, ils vont dire, ah oui, il avait des visions. C'est le dio qui parle avec lui. Il ne faut pas dire ça. Il faut être intelligent. Il faut un comité des sages, pas des musulmans nommés islamologues, pour donner des conseils à nos chefs qui gouvernent notre pays, pour ne pas tomber dans les pièges comme ça. Djihadiste aussi, c'est la même chose. Quand vous dites djihadiste, encore ce soir, ici et maintenant, je vais vous donner une leçon assez importante sur l'islam. Écoutez ça. Dans l'islam, il y a les principes, les principes, et partagés en deux parties. Le principe premier de l'islam, ou plié, plié, vous dites plié, mais principe. Il y a le premier principe, il y en a quelques-uns. Après, vous avez le deuxième principe. Un musulman, un musulman, Musulman, non, pas politique, pas politique, non, un musulman, doit respecter les deux principes que je vais vous dire. Premier principe de la religion de l'islam, il y a, on dit, Tauhid, c'est-à-dire, tu connais qu'il n'y a qu'un seul dieu. Nobouvat, c'est-à-dire, tu dois reconnaître que Mahomet, il était messager de Dieu. Et troisième, dernier jugement, en arabe, on dit ma'at. Ces trois, c'est le plus important plié de l'islam, principe de l'islam. Pour certains sectes musulmans, il y en a deux de plus. Deux de plus, c'est la justice et guidation. C'est-à-dire, il dit adle et émamat. Pour certains sectes musulmans. Sinon, pour le part, il croit qu'il y a trois. Comme je vous ai dit, Allah, seul dieu. Mahomet, messager de Dieu. Et dernier jugement, Yom al-Akhar, l'autre monde que vous allez juger. On va vous partager le paradis. Ça, c'est le premier principe. Après, vous avez le deuxième principe plié de l'islam. Et là, vous en avez dix. Écoutez bien ce soir. Cette leçon est assez importante pour tout le monde. Personne ne vous a pas dit ça. Vous l'entendez en français pour la première fois. Si vous étiez un musulman, vous l'entendez tous les jours dans le mosquée. Mais si vous êtes francophon, si vous êtes français, si vous n'êtes pas de la croyance musulmane, vous n'avez jamais entendu ce que David Abbasi va vous dire ce soir. Alors, deuxième principe de l'islam, il y en a dix. Là, il y avait trois ou cinq. Ici, il y en a dix. Le premier, il faut faire les prières. Deuxième, il faut faire le mois de Ramadan, le carême. Troisième, il faut payer une taxe. Taxe. Tewa, vous le connaissez. Taxe sur fortune, vous le connaissez. Taxe foncier, vous le connaissez. Dans l'islam musulmane, vous devez payer aux mosquées, à votre chef, deux taxes. Un taxe, c'est revenu sur votre revenu. Et deuxième, sur les gains. C'est-à-dire exactement ces 20% en des choms et zokat. Alors, choms, certains sectes ils payent, certains ne payent pas. Mais choms, ça veut dire, c'est 20% certains sectes ils payent, musulmans, pas tout. 20% de ce que vous gagnez, comme le teva, vous devez payer aux enfants de Mahomet. Les gens qui ont le tourboum noir. Et zakat, c'est-à-dire impôt, ça aussi vous devez le payer. Après, vous avez, cinquième, c'est perlinage. Vous devez aller, un mec, et faites votre perlinage. Après, sixième, sixième, c'est très important. Sixième, c'est djihad. On va vous dire, ah oui, djihad Akbar, djihad Askar, le petit djihad, le grand djihad. Djihad, il faut tuer l'ennemi, le diable qu'il a en toit, patati, djihad. Mais djihad, ça fait 40 ans, 30 et quelques années que je fais ces émissions. Surtout en français, avec Didier, sur cette antenne, écouter nos émissions dans les années 80, 90, 2000. A l'époque, il n'y avait pas de guerre. Tous les musulmans, quand ils venaient sur l'antenne, ils se disaient, ah oui, oui, djihad, c'est pas maintenant, c'est dans le contexte. Ça dépend quand, mais c'est dans le contexte. Parce que quand on entre en guerre avec un pays, c'est là que djihad commence. Il disait au même et il dit maintenant, il suit maintenant. Alors, depuis des années, vous savez, 2000, 2001, 11 septembre, je ne sais pas quoi, la guerre de civilisation a commencé. En Afrique, en Irak, en Afghanistan, en Serbie, je ne sais pas où, partout, il y a cette guerre-là, on participe. Surtout les chefs de notre pays, les chefs, ils ont dit, nous sommes en guerre avec l'islam terroriste. Alors, ce contexte, il est entré. Pour ça, n'importe, ici, ici. Je vais terminer, après, je vais venir sur le djihad. Après, huitième, c'est amr, mais marouf. Ça veut dire, vous devez conseiller les gens qui ne respectent pas l'islam, de respecter les principes de l'islam. Ce que vous voyez, les femmes musulmanes, ils se plaintent comme quoi, dans leur quartier, les garçons, ils viennent de demander, tu fais ton voile, tu n'es pas bien sexy, patati patata. C'est parmi les dix, deuxièmes principes de l'islam. Chaque individu, il est responsable. Il doit dire ça. Après, même si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu bois du vin, vous pensez de temps en temps, pourquoi tu n'as pas fait ton ramadan, pourquoi tu bois du vin, ça aussi, c'est le neuvième. Neuvième. Vous devez conseiller les gens qui font des choses bien, qui sont bien dans l'islam, bien dans l'islam. Et vous devez les empêcher, en parole, de ne pas faire ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas autorisé dans l'islam. Vous saviez ça, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas, c'est le principe, c'est le plié de l'islam. Alors, dixième, c'est-à-dire, éloignez-vous et rapprochez-vous. Rapprochez-vous à vos frères, éloignez-vous des gens qui ne sont pas musulmans. Ce que M. Michael Harpon, il faisait. Son cousin, il dit, je me suis marié, il n'a pas venu à mon mariage. C'est en arabe. Approchez-vous aux gens qui sont croyants comme vous, éloignez-vous des gens qui ne sont pas croyants comme vous. Alors, parmi, j'ai parlé de djihad. Djihad, c'est ça. Djihad, ça veut dire faire la guerre sainte. La guerre sainte, il disait des années, depuis des années, sur cette antenne, dans mes émissions ou ailleurs, et même à l'époque, il y avait Radio Méditerranée, quand je disais ça, oh là là, tout l'après-midi, il m'a insulté David Abbassi, il ramenait les musulmans contre moi. Mais c'était la vérité. Djihad, c'est quelque chose sacré, c'est un des pliés de l'islam. Pour ça, si nous voulons améliorer la vie des musulmans de même, parce que moi, comme vous savez, je ne mets pas en cause l'individu. Je mets le contraire de ce que médias font. David Abbassi met en cause l'idéologie islamique, le pensée musulman. Le pensée musulman n'a pas été pourrifié jusqu'à maintenant. Il est dans son orthodoxie un vogue depuis 14 siècles. Chaque fois qu'il y avait plusieurs milliers et millions de gens musulmans qui voulaient faire rénover cette pensée, cette idéologie, on les a massacrés. Donc, tous les pays musulmans, s'il vous plaît, les Égyptiens, les Syriens, Libanais, Iraniens, Syriens, Jordan, Liban, venez témoigner, venez témoigner, venez parler. Combien de musulmans ont été massacrés, assassinés, assassinés, massacrés, puisqu'ils voulaient faire des changements dans l'idéologie et ils voulaient rénover, rénover cette idéologie. Oh, ils n'ont pas le droit aussi. Pour ça, nous ne pouvons pas dire qu'à la télé, les enfants n'ont pas le droit de regarder ce film, puisqu'il est violent, en même moins de 10 ans, moins de 12 ans, c'est interdit. Au cinéma, s'il y a un peu de méchanceté et la violence, on dit que c'est interdit pour les enfants, vous ne pouvez pas dire ça et de l'autre côté, le livre qu'il y a dedans, il y a des versets qui ordonnent de tuer. Dans le contexte, le contexte, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, je vais vous montrer tout à l'heure. Nous sommes en guerre, ce n'est pas moi. C'est les présidents de la République, le Premier ministre, même Macron, ils ont dit, vous allez entendre, nous sommes en guerre. Alors, nous sommes en guerre avec ces gens-là, il dit dans le contexte, c'est pour ça que jamais, jamais vous n'avez pas, vous, que les musulmans, ils sortent dans la roue pour condamner Charlie Hebdo. En plus, le gars, comme plusieurs d'autres personnes, il était satisfait parmi ses collègues. Oh là là, on a dit, on s'en fout. Même s'il y avait un juif qui voulait peut-être porter plainte, ou un chrétien sensible aux droits de l'homme, ou un musulman sensible aux droits de l'homme, il voulait porter plainte contre ce monsieur-là, qui était satisfait de l'assassinat de Charlie Hebdo, ils n'ont pas voulu faire ça. Après, il avance cette personne-là, il vient tuer des gens, il était dans les services de renseignement. C'est pour ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas la peine. On dit qu'il était en contact avec des salafistes. Salafistes, vous devez, c'est qui les salafistes ? C'est soutenu par qui ? Ce n'est pas les Arabes de Golfe Persique. Ça, nous le savons. Salafistes, c'est qui ? Les salafistes, ce sont les pays arabes de Golfe Persique, arabo-musulmans. C'est-à-dire, c'est la tête qui est là-bas. Et après cette tête, il doit faire des congrès, des séminaires, et de purification d'idéologie musulmane, comme les chrétiens, ils l'ont fait. Comme les juifs, ils l'ont fait. Les juifs, aujourd'hui, n'imposent pas le Torah à tout le monde, même tous les juifs. Il y a une petite secte qui existe, et partout ça existe, mais ils ne gênent pas les autres. C'est vrai qu'ils toutent, c'est un peu les haggrabines, mais après, un assassinat dans l'histoire, de 100 ans, de 200 ans. Mais là, écoutez, à Bagdad, aujourd'hui, à Sidi, Sadr City, aujourd'hui, il n'y a plus de 100 tués. En plus, c'est les chiites qui tournent les chiites, c'est les sunnites qui tournent les sunnites, en Arabie Saoudie. On a écrasé les quartiers, à Bahreïn, vous n'avez même pas entendu, la guerre existe chez eux. Cette guerre, c'est djihad, il dit, de deux côtés, il dit c'est djihad. Alors ça, quand ils le ramènent ici chez nous, ce n'est pas des choses comme on dit. Ils annoncent que nous sommes en guerre, et ils font ça. Pour ça, il faut pourifier l'islam. Déjà, les versets dangereux, il faut le sortir. En plus, l'État, nous sommes en État, nous protégeons les musulmans. Ils doivent faire eux-mêmes. Il faut imposer au chef de mosquée, de faire ça, de dire, voilà, le Coran, si vous avez le Coran de 300 pages, à partir de maintenant, c'est 100 pages. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, ça va être encore pire. Encore pire. J'ai des choses à vous dire, je vais vous dire, mais j'aimerais bien vous entendre, mes chers amis. Ça va être encore pire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que... Il faut savoir que djihad, c'est un des dix principes secondaires de l'islam. Et djihad, ça veut dire, cette guerre contre qui ? contre celui qui n'est pas musulman. Mais quand ils tournent eux-mêmes, les musulmans-mêmes, alors, c'est tout à fait normal de tourner les autres. 08 92 23 95 20, vous avez la parole, mes chers amis. Voilà, on va vous écouter, même si vous avez des questions. Si vous avez des contestations sur mes propos, et si vous êtes des sages, Olamandi, si vous êtes scientifiquement musulmans, que vous connaissez le Coran, vous pouvez venir, on va discuter ensemble. Mais si vous ne savez rien de l'islam, seulement votre fanatique, vous voulez le ramener ici, je ne vous donne pas la parole pour faire de propagande pour l'islam. Il n'y a pas de propagande pour l'islam. Mais si vous êtes, vous allez vous présenter comme Imam Hassan, qui est le patron de la mosquée, plusieurs fois, je l'avais invité, on a parlé ensemble pour plusieurs autres personnes. Si vous êtes un savant musulman, que vous connaissez bien l'islam, avec grand plaisir, même pendant un an, je suis prêt à discuter, faire le débat avec vous, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Mais si vous voulez même parler sur d'autres sujets, les Kurdes et d'autres choses, on est là à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada